— Et avec nous en direct depuis les Landes, depuis Mont-de-Marsan, Odilefort. Bonsoir, Odilefort. — Bonsoir. — Alors vous êtes au bord de l'eau. Les images sont impressionnantes derrière vous depuis ces derniers jours. La tempête Justy, notamment ce week-end, a fait monter les eaux, les crues, les Landes qui avaient déjà été largement touchées ces derniers mois. Quelle est la situation aujourd'hui après ce week-end de fortes pluies ? — Alors donc effectivement, les Landes qui connaissent leur quatrième cru en deux mois, donc les riverains des cours d'eau en ont un petit peu marre. La situation aujourd'hui est un peu plus calme qu'hier et on n'atteint pas les niveaux d'eau de janvier 2019. Vous vous souvenez, fin décembre de janvier 2019 avec Tartas sous les eaux, avec Mont-de-Marsan également, la Midouze qui débordait. Donc derrière moi, vous voyez justement la Midouze qui coule à Mont-de-Marsan et qui passe encore largement sous le pont des Droits de l'Homme. On est loin des 7 mètres… Enfin on est loin. On n'est pas encore et on ne sera pas normalement aux 7 mètres 46 atteints le 1er janvier 2019. À Tartas, idem, on n'atteindra pas les 4 mètres, mais on risque d'atteindre les 3 mètres 60. On est déjà à 3 mètres 34. Donc Tartas qui est encore sous les eaux, ce n'est qu'un quartier de la ville, mais la commune a remis des barrières métalliques, des passerelles métalliques pour que les habitants puissent circuler. Donc voilà, ce mardi, ce lundi, c'est un peu la calmie. Nous avons eu deux gros épisodes pluvieux, donc en 24 heures entre samedi et dimanche, et entre dimanche soir et lundi. Mais là, c'est un petit peu la calmie et ça devrait se calmer encore plus fortement mardi après-midi. Beaucoup d'interventions quand même des sapeurs-pompiers sur le département, notamment pour évacuer les eaux des quartiers qui, quand même, même si les montées d'eau n'ont pas été aussi importantes que janvier et décembre dernier, mais pour évacuer les eaux trop fortement tombées. Absolument. Absolument. Donc il y a eu plus de 80 interventions de pompiers depuis dimanche soir. Donc ça compte les interventions de cette nuit et de lundi matin. Il y en avait eu 25 seulement dans la nuit de samedi à dimanche. Mais de toute façon, quand on est concerné, c'est toujours la catastrophe. Donc effectivement, il y a pas mal d'interventions d'assèchement des fossés, d'assèchement de prairies qui viennent menacer des habitations. Il n'y a pas eu d'évacuation de personnes, mais il y a des personnes qui, de toute façon, ont quitté leur logement. C'est le cas notamment d'un couple qui est toujours menacé et là, qui a les pieds dans l'eau à Tartas. Il y a eu aussi beaucoup d'interventions ce matin sur les routes. On a 56 routes qui sont coupées dans le département. On n'est pas encore au niveau atteint en janvier 2019. Pendant la dernière période, on avait atteint 68 routes fermées. Mais beaucoup d'interventions des pompiers pour dégager les routes avec les services des départements, couper les branches. Et puis, il y a eu plusieurs événements hier dimanche à Cap-Breton, notamment, pour dégager une grue qui était tombée sur le toit d'une maison et qui a miraculeusement épargné un couple qui dormait dans la chambre à côté de celle où la grue est tombée. Donc, c'était un miracle. Et puis, cette voie ferrée qui a été inondée à Rion-des-Landes et qui a bloqué tout le trafic des TGV, des TER et des TGV, notamment, Paris-Randaïpo. Donc, des événements qui ont mobilisé aussi beaucoup d'interventions des pompiers. Et puis, les agents d'Enedis aussi étaient une centaine aujourd'hui à intervenir dans les Landes pour des coupures de courant. Jusqu'à 1 000 clients étaient encore privés d'électricité ce matin dans les Landes. On est un petit peu habitués, mais ça commence à faire. Il y en avait jusqu'à 2 000 également dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, vous parliez effectivement des inondations, mais les vagues et le vent n'ont pas laissé de répit à la digue de Cap-Breton également. Voilà, donc l'estacade qui avait déjà pris cher, pour emploier une expression un petit peu grossière. Mais en tout cas, cette estacade effectivement qui est faite de bois et qui donc permet aux promeneurs d'aller voir l'océan au plus près. Eh bien, elle a été carrément coupée en deux par les vagues de la nuit de samedi à dimanche. Donc, effectivement, c'était un petit peu l'étonnement et l'effroi dimanche matin quand les habitants de Cap-Breton ont vu ça. Mais ce n'est pas la première fois que l'estacade est touchée. Donc, effectivement, il y a eu de fortes vagues et une forte houle. Et puis, il y a eu cette écume aussi qu'on a vue sur de nombreuses plages, de la côte basque jusqu'au lande, qui est venue, cette sorte de neige carbonique qui est venue jusqu'à la terrasse des cafés qui sont fermés, évidemment, et des maisons également sur la côte. Dernier point avec vous, Odile Fort. Vous parliez des routes fermées à une cinquantaine qui ont été contraintes d'être fermées pour la circulation. Est-ce que le trafic des trains a repris ou est-ce que les voies sont toujours en combré d'eau ? Et est-ce que le trafic reprendra et est-ce qu'on sait quand il reprendra ? Non, le trafic des trains a repris dès dimanche soir, dès 17h15. Donc, une fois que le trop-plein d'eau a été évacué à Rion-des-Landes, c'était tout bête. En fait, c'était un conduit qui avait été bouché lors de travaux de la SNCF. Et donc, il a suffi d'une machine, un hydrocureur pour déboucher ce conduit. Donc, il a été débouché dimanche après-midi. La circulation a repris à vitesse modérée dimanche à partir de 17h15. Donc, c'est rentré dans l'ordre. Et vous parliez des routes. Alors, quand on parle de 56 routes fermées, ce n'est pas la route du début à la fin. Évidemment, ce sont des portions de routes. Voilà, donc, qui sont signalisées par les services du département avec des barrières âges et des sens interdits. Donc, il est vraiment conseillé de respecter ces indications, même s'ils ne sont pas des vagues qui déferlent sur les voitures. Mais la montée des eaux est pernicieuse et donc, on peut se retrouver bloqué. Et puis, quand on roule sur une route gorgée d'eau ou quand on marche, on n'est pas à l'abri de trous qui ont pu se former de fissures dans le bitume. Donc, il est extrêmement dangereux de s'aventurer sur des portions de routes qui ont été fermées à la circulation. Audifor, merci d'avoir été avec nous en direct sur ce plateau et d'avoir permis de faire un point sur le département hollandais avec le passage de Justine. Merci, au revoir. Merci, très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada